Bienvenue tout le monde, je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous annonce que 3D Max, nous sommes champions de la Sky eSport qui s'est déroulé ces jours-ci en Inde. C'était un tournoi dans lequel on s'est qualifié via les Open Qualifiers, Close Qualifiers et qu'on est allé remporter sur le terrain. Il y avait 400 000 dollars de cash prize au total et c'est nous les champions. J'ai fait plusieurs watch parties que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Néanmoins, on est sur un des pires tournois en termes d'organisation parce qu'il y a eu vraiment une multitude de problèmes qui étaient absolument ingérables et qui a entaché je pense la réputation de Counter-Strike et surtout de l'organisateur. Mais je vais vous exprimer de manière personnelle, quand je dis personnel c'est au nom de 3D Max, le pourquoi du comment, nous n'avons pas déclaré forfait et nous avons continué de nous battre pendant ce tournoi là. Et bien sachez que ces choses-là nous les avons vécues et nous les avons subies également en tant que joueurs 3D Max qui étions sur place bien évidemment. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Donc voici la qualité des pracroom avec des bureaux comme vous pouvez le voir de l'an 1860, je ne sais pas combien, en l'an de grâce de Louis XVI avec le tétanos, des clous qui sortent, des échanges, etc. sur les bureaux, des nappes absolument abominables. Ce sont des conditions bien évidemment qui sont absolument inacceptables et surtout il y a une promesse de l'organisateur d'avoir un certain standing quand tu joues à Counter-Strike. Sachez-le avec les conventions du Louvre, je crois, de l'association des joueurs, etc. qui là n'ont pas été respectées. Ce n'est pas tout. La qualité des PC également, des 60 FPS à tout va, des problèmes d'internet avec des crashs de boxe qui ne pouvaient absolument pas tenir. les conditions de tous les joueurs en simultané, des crashs d'électricité également. Donc les locaux n'étaient absolument pas en adéquation avec ces promesses-là et de qualité aussi importante pour recevoir l'intégralité des joueurs en simultané. Par contre, en play-off, ça s'est mieux passé parce que tu joues un quart de finale, puis après c'est la demi-finale, tu as juste 10 PC qui sont joués ensemble. La scène était plutôt correcte. Mais honnêtement, c'était vraiment catastrophique le tournoi. Je vous parle également des joueurs. Sachez que BetBoom a déclaré forfait pour le tournoi par exemple. Xantares s'est exprimé à ce sujet, joueur star turc de Eternal Fire. Je n'ai jamais vu un aussi mauvais tournoi de ma vie. Les PC sont extrêmement mauvais. Il y avait des clous sur les tables. L'électricité qui s'éteint, Internet qui s'éteint. C'est une honte des messages. Il y en a eu des dizaines de la part d'absolument tous les joueurs de toutes les équipes. Donc je ne vais pas vous les passer. Mais en gros, il y a eu plein d'équipes qui ont déclaré forfait et ce genre de choses. Il y a des gens qui m'ont dit pourquoi est-ce que 3D Max, vous ne déclarez pas forfait et ce genre de choses. Je vais m'exprimer sur ce sujet-là. Mais la pire pour moi des choses a été que Cyrene, donc c'est un joueur de BetBoom, a déclaré avoir été empoisonné lors de ce tournoi-là. Justement suite à leur désistement de participation. C'est bien pour ça qu'on parle d'empoisonnement et pas d'intoxication alimentaire qui a eu lieu sur absolument tout le tournoi. Et notamment sur Maka, le capitaine de notre équipe 3D Max. Et d'autres joueurs. Gravity aussi, il avait le ventre en vrac, etc. Enfin, tout le monde n'était pas bien. Mais là, en l'occurrence, on a BetBoom qui a fait un statement en mode « Nous, on ne joue pas dans ces conditions, on se casse » et ce genre de choses. Et derrière, Cyrene qui tombe très fortement malade. Alors peut-être que c'est une mauvaise coïncidence, mais il crie en tout cas à l'empoisonnement. C'est quand même très grave de mettre en péril, je pense, la vie des gens, la santé des gens. Au-delà de ça, vraiment, il y a eu des conditions de sécurité qui n'ont pas été, je pense, réunies pour accueillir ce tournoi-là. Que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit au niveau même de la sécurité et bien des joueurs sués aux agressions, etc. J'apprends en fait que l'Inde est un pays qui n'apprécie pas forcément les étrangers. Donc nous, par exemple, 3D Max, on était dans l'hôtel avec l'interdiction d'aller se balader en centre-ville, faire du shopping ou je ne sais quoi parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies justement pour que les joueurs puissent aller se balader et kiffer un petit peu leur événement. Au-delà de ça, pareil, c'est un événement international. On est dans un hôtel international de grande réputation normalement et il doit y avoir des régimes alimentaires pour accueillir entre guillemets plusieurs nationalités. Il y a des Turcs, des Polonais, des Russes, des Français, des Danois. Il y avait absolument toutes les nationalités qui étaient au rendez-vous sur ce tournoi-là et les conditions alimentaires n'étaient pas réunies. Tout le monde a eu la tourista, la diarrhée, des vomissements, tout le monde n'était vraiment pas bien, des gros pics de fièvre parce qu'encore, si tu passes ta journée aux toilettes, allez, ce n'est pas très grave, tu détériores un peu ta flore intestinale. Mais là, on parle vraiment de fièvre et ce genre de trucs. Pour Maka, il a eu 39 de fièvre le deuxième jour, je crois, où il était là-bas. On a fait venir en urgence un médecin à 4h du matin dans l'hôtel, etc., pour qu'il soit consulté et ce genre de choses. C'est quand même très compliqué. Alors, on pouvait s'y attendre parce que c'est l'Inde et ce genre de choses, mais on se dit qu'un tournoi de cette envergure-là, avec les moyens qui sont mis à disposition, en tout cas publiquement, qui sont dévoilés, tu te dis que les facteurs externes comme ceux-là ne vont pas être sollicités. Donc, ça a été très grave. Et maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que Balek n'a pas pris la décision et l'équipe de partir ? Eh bien, parce que pour nous, c'était un événement beaucoup trop important. C'est le dernier tournoi de la saison pour nous, avant le 7 août. Le 7 août, c'est la clôture des classements, qui va définir qui est invité au Major Shanghai pour la qualification, au RMR. Et c'est uniquement le top 20, 20 et quelques, qui est invité. Tout le reste ne jouera pas la qualification Major. Ça devient une qualification fermée, et ça n'est plus une qualification ouverte, comme c'était le cas depuis 10 ans sur Counter-Strike. Eh bien, sachez par exemple que pour nous, pour 3D Max, c'est absolument impossible de se désister. Les joueurs avaient trop envie de jouer. Voilà, c'était des gros Warriors, c'est des guerriers. Donc je remercie du fond du cœur les joueurs de ne rien avoir lâché et d'avoir justement remporté ce tournoi-là. On est même allé le remporter. Et tout le monde était dans des conditions abominables, bien entendu. Deuxième facteur, donc je pense que le premier, c'était vraiment sportif et le fait qu'il fallait grinder le classement, gagner des grosses équipes, faire le meilleur classement, le meilleur top possible à cet événement pour grinder le classement HLTV, pour gagner, enfin le classement Valve, et derrière, rentrer dans le top 25, 22, 23, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, on est top 27 mondial. Et il y avait des concurrents directs à cet événement. Et on a remporté l'événement. Deuxième facteur, l'argent. Il y a des équipes comme BetBoom, justement, avec des masses salariales énormes. C'est des équipes qui pèsent plusieurs millions annuels en termes de dépenses, qui peuvent, entre guillemets, se permettre de se désister du tournoi parce que, eux, c'est pas très important. Ils étaient dans le top 15 mondial quand on a joué. Ils allaient faire partie du classement et des invitations. Donc, eux, ils n'en ont rien eu à faire. Nous, c'est pas le cas, que ce soit pour le plan sportif ou pour le plan financier. Là, à l'heure actuelle, nous sommes champions. Nous avons remporté 120 000 dollars. La grosse majorité des gains vont aux joueurs. Pour ceux qui se demandent, je sais pas c'est quoi contractuellement le détail. mais, voilà, en général, c'est 90-10, 80-20, au pire 70-30, qui vont aux joueurs. Donc, la grosse partie va aux joueurs. Pour ceux qui veulent savoir, ouais, le cash prize, ça va à 3D max, etc. Non, pas du tout. Et cet argent-là, on peut pas cracher dessus. On n'a aucun sponsor. On est en indé total. C'est très, très compliqué en France de générer, en tout cas, tout ça. On vend pas encore de merges. On a toujours pas de site internet. C'est très dur. Ça demande de l'argent. On aurait aimé avoir de l'entraide de la communauté, mais c'est pas le cas. Bref, je vais pas faire le ouin-ouin. Mais vous savez que, sportivement parlant, c'était impossible pour nous. Financièrement parlant, c'était impossible pour nous aussi de s'en aller. Et la troisième chose, c'est la volonté. Les joueurs voulaient jouer. Ils avaient faim de compétition. On ressort du player break. C'est le premier tournoi depuis juillet, les vacances, entre guillemets, le player break. Donc, c'est le premier tournoi. Les mecs avaient envie. Maka, malade, pas malade. Je vous le dis, c'est un guerrier. Le mec, il veut aller se taper. Donc, on s'est tapé et on a remporté le tournoi. Voilà, voici l'arbre final. Voici le résultat final avec 3D max, bleu, blanc, rouge, cocorico. La France est au sommet du circuit européen, comme vous pouvez le voir, avec 120 000 dollars de gains. On a battu en finale, Mongols 2 à 0. Eux, on les a sweepés. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont été très mauvais et nous, on a été très bons. En demi-finale, on bat Aurora. En quart de finale, on bat Ence. Donc, pour ceux qui veulent savoir, Ence, c'est top 24 mondial au moment où je fais cette vidéo. Aurora, c'est top 23 mondial. Et pour Mongols, à l'heure actuelle, c'est top 12 mondial. Et pendant, bien évidemment, la phase de poule, on était dans une sacrée poule et on a battu Amkal, qui est une très belle équipe, qui est dans le top 30-40 mondial. TMS revenant avec NBK Niveira. Donc, c'est pas non plus rien du tout. Le seul match que nous avons perdu, c'est face à Eternal Fire. Et c'était 16-14, sachant, je pense qu'on aurait dû l'emporter. On maîtrisait un peu la game. Mais c'est pas grave, on a craqué, les nerfs ont lâché. On peut perdre une petite carte, c'est rien. Et puis, c'est le frère majeur, c'est les frères un peu turcs. Donc, allez, on leur laisse une petite victoire, c'est pas très grave. Bon, non, c'était un gros match, ils ont été très bons. Nous aussi, ça aurait pu aller dans les deux sens. C'est tombé du côté turc, c'est pas grave, ça nous fait de l'expérience acquise face à un gros adversaire comme Eternal Fire, qui, je vous le rappelle, est top 12-13 mondial également avec Mongols. Donc, lors de cet événement, il y avait quand même de grandes équipes qui participaient. Bleed, Paris Vision, etc. Et les équipes que je vous ai citées. Eh bien, c'est nous qui sommes champions. Je veux vous assurer que je suis extrêmement fier de ce résultat. C'est un énorme titre, en fait. C'est un événement tiers-2 de gros, 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 gros niveau. Ça nous met un petit peu sur la carte du CS, j'ai envie de dire, un peu plus mondialisé. Et donc, je suis très fier des joueurs. Je suis très fier de moi aussi. Je ne lui parle pas de manière à avoir un manque d'humilité ou quoi que ce soit. Je vous le dis avec un peu de retenue quand même. Je suis quand même très fier de ce projet-là. Franchement, il faut être honnête, personne ne croyait en nous. On a des difficultés financières. On n'a toujours pas de sponsors, etc. C'est très compliqué d'être en Indé. On fait deux saisons maintenant en ESL Pro League. Les joueurs sont très, très chauds. On a eu le problème avec Adji qui nous lâche en plein milieu de saison. Il fallait faire un mercato. C'est moi qui prends la décision de mettre Gravity sur la liste des try-in, des try-out, pardon. Et on recrute Gravity qui a un pari très risqué parce que c'est un jeune qui n'a jamais joué à ce niveau-là de CS. Il répond présent. Il est très fort. Il est plein d'entrains. Et donc, je suis content de cette réussite. Maintenant que mon heure de gloire est passée et que j'ai un peu trop parlé de moi en tant que mégalomane, je vais quand même féliciter les joueurs parce que les conditions, comme je vous le disais, étaient catastrophiques. Et les joueurs, ils ont eu faim. Le capitaine a eu faim. Maka, le staff, Wassink qui fait un gros boulot en tant que coach. Je trouve que c'est une plus-value énorme, ce mec-là. C'est quelqu'un que je connais. Mais vraiment, je vous le dis, le coaching staff a été vraiment héroïque. Je salue également le coaching staff, les assistants qui viennent faire leur arrivée dans le projet 3D Max. Alex Topgol, Spiro, manager. Goy qui a toujours été là également. Mais je crois qu'il va prendre un peu de retrait. Il faudrait que je creuse un petit peu la question là-dessus. Mais voilà. Toute l'équipe a été au rendez-vous. Joko, monstrueux. Lucky présent. Exercise, mon lyonnais. Le Joe que j'ai déjà cité. Mais Marseille représente bébé. Maka, le capitaine, la plus grande moustache de France. Gravity. Lucky, le joueur effacé. Mais toujours là dans les moments importants. Voilà. Donc, je salue vraiment tout le monde. Leur réussite, c'est leur victoire. Et voilà, c'est la nôtre à tous. C'est un titre français quand même. Donc, je suis très fier de ça. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez soutenir 3D Max. N'hésitez pas à venir nous rendre un petit coucou sur la petite chaîne Twitch ici pour lâcher un petit sub en Prime. Merci pour le moment. Vous pouvez nous aider comme ça. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada